Aujourd'hui est un jour spécial à la gang, là je vous entends me dire dans les commentaires Mais Cassandra, à chaque vidéo, c'est genre deux vidéos Non, j'ai pas dit que c'était deux vidéos Mais c'est quand même une journée très très spéciale parce que c'est le comeback de quelqu'un Que ça fait longtemps, très longtemps Belle lurette qu'on n'a pas vue sur ma chaîne YouTube C'est le retour de Gabrielle Marion Ma douce famille, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de vidéos ensemble Je suis tellement excitée de te recevoir Fait qu'à la gang, aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce que c'est la troisième édition De la chasse aux trésors spéciale friperie Oui, j'avais vraiment envie de relever ce défi avec ma tante Gabrielle Marion Parce que cette fille-là, elle déteste ce magasinant friperie Est-ce qu'elle va me battre? Non mais pour vrai, ça serait comme complètement inattendu comme dénouement Genre, toutes les autres chasses aux trésors, je les ai gagnées Contre Émile Alune, contre Claudie Mercier Mais contre Gabrielle Marion, je serais la perdante Ça serait dur pour l'orgueil Fait que là, si vous êtes nouveau, vous vous apparaissez nulle part Vous êtes comme, I don't know you I don't know the concept I don't fucking know Gabrielle Marion Ben là, Chris Who are you? Le concept de la vidéo, c'est qu'on a 10 catégories Ok, 10 catégories de choses farfelues De choses difficiles à trouver en friperie Pis le but, c'est de voir, est-ce que c'est possible de trouver Tous ces articles-là en friperie C'est tous vous, là C'est tous vous qui nous avez dit les catégories Fait qu'ils ne sortent pas de m'entendre Ils ne sortent pas de nulle part Sans plus attendre, allons magasiner? Ben non, sans plus attendre On s'entend qu'en ce moment, je me suis juste mis du cashier Sans plus attendre, je vais me faire une beauté Je vais ouvrir, l'effet de magie va être magistral Oh my god, new me, look at me Fait qu'il va juste me manquer à me brosser les cheveux Pis on est en business On s'en va direction les friperies Cassandra, ma mise au défi D'aller faire une chasse au trésor Dans les friperies Je m'en vais maintenant à ma chasse au trésor Dans les friperies, j'ai mes alpes Fait que Gab, je m'en vais en friperie Pis je vais te battre ma job Ok guys, premier village des valeurs à Laval Hummm Donc guys, j'ai trouvé à peu près 90% de ce qu'il y avait c'est à la liste Au premier village des valeurs que j'étais On va aller voir Renaissance qui est proche d'ici à genre 5 minutes Juste pour les dernières petites choses qui me manquent Ok, suivez-moi Prochain arrêt, Renaissance Je n'ai pas pu trouver la moitié des catégories Il me reste 5 catégories à trouver Mais honnêtement, 37 semaines de grossesse J'étais plus capable J'étais plus capable d'être debout No joke, j'étais plus capable J'étais genre, je vais accoucher si je reste ici Fait que je vais devoir me reprendre tantôt Ou une autre journée Pis j'ai pas trouvé l'ostie de gilet canard, man Sérieusement là Je vais continuer mes recherches Je serai tant que je trouve un nostie de gilet canard J'étais en tabarnaque Il y avait genre des gilets de toutes les calaises d'oiseaux Mais off course, pas le canard Ah non, pas le canard, ben non Soir Cassandra Bonjour Gabrielle Oh my god J'ai lancé le défi en fait à Gav D'aller magasiner en fruit prix C'est déjà un défi en soi Pour moi, surtout toi Oui, c'est ça Moi, je magasine jamais en fruit prix Mais je trouve ça tellement hot Fait qu'aujourd'hui, je fais la fameuse chasse au trésor C'est la troisième édition que je fais Pis moi, c'est ça, j'ai demandé à toi Parce que j'étais comme de 1, ça fait 1000 ans qu'on a pas fait des vidéos T'es 2 Tu vas être nul à chier, c'est sûr Parce que t'as pas l'écrit Attends une minute, parce que t'es pas prête, je pense À date, j'ai gagné les 2 autres éditions Oui, je sais, j'ai vu Mais imagine que celle-ci Hum, mais moi j'ai vu... Attends, moi j'en ai vu une Ok Que tu as eu une petite... Comment on dit ça, déjà tu vas... Corrompu Corrompu T'as été corrompu dans une vidéo C'est quoi? Ou tu es corrompu Qu'est-ce que t'es si nul Parce que j'ai offert des articles Absolument Mais honnêtement, il y a peut-être des affaires que je pourrais te corrompre Mais j'ai l'impression que tu pourrais être une féroce compétitrice Parce que j'avais tellement pas d'attente Non T'as fait... Elle est pas faite La première catégorie, ça va être une vaisselle avec des fraises dessus Ok C'est vrai, j'ai pas eu de misère du tout à la trouver Première friperie Ben voyons donc T'as dit, t'as-tu vu de la misère? Non, j'en ai même... J'ai même vu 2 trucs avec des fraises dessus Mais j'ai choisi moins cher L'autre affaire, c'était comme un paquet de genre 16 assiettes J'étais comme... Hey, c'est vrai que je vais me ramasser avec 16 assiettes en fraises J'étais comme un enfant d'attaqué 1, 2, 3, go! Ah! Wow! On est ben bonnes! Très cute! Mais tu vois ça, je pense que... C'est pour mettre du petit lait dans ton taffail genre Oui, c'est très cute dans notre cuisine, ça non? Oui, ça fait très vintage Des petites fraises, tu vois? Mais moi je le trouve épouvantable, mais je le trouve horrible Écouvantable! Voici les miennes! C'est des petites assiettes avec des petites fraises Deux petites assiettes, comme une grosse assiette Wow! Ça joue à mon faveur Je pense, je pense qu'ils vont te donner ton pointe 5,99 Ben tu vois, moi ça m'a coûté 1,99 Encore même! J'avoue que t'as 3 items Donc ici, on a un petit truc à mettre du lait Tu sais là, tu mets du lait, mais elle descrit ça vraiment pas en pointe là Mais au moins il y a des fraises dessus C'est une belle vaisselle Pis tu sais, quand je trouve ça mignon Genre, je pourrais mettre ça dans ma table cachée dans le bureau Je pourrais le ranger dans le fond des cochonneries Que j'en ai rien à chier Avoue que le feeling quand tu trouves quelque chose Tu sais là, c'était tellement spécifique de la vaisselle avec des fraises Avoue que quand t'as trouvé ta petite vaisselle avec ta petite fraise J'étais comme, oh yes! Je suis tellement contente là Je regarde autour, je suis comme, j'espère que personne ne va me la voler! Personne ne vole ma petite vaisselle avec des fraises! Ben bravo à nous, on va aller voir le résultat des juges Absolument! Suzanne, bonjour Nicole Nous sommes les juges aujourd'hui Nous avons une lourde responsabilité Très lourde, très très lourde C'est-à-dire juger Première catégorie, une vaisselle avec des fraises dessus Hum, hum, hum À noter que les deux filles ont relevé de défi Les deux filles ont relevé de défi Par contre, j'avouerais qu'il y en a une qui avait une vaisselle un petit peu plus adéquate pour une cuisine Ah oui, laquelle? La cuisine actuelle, Gabrielle, Gabrielle, je trouvais que sa vaisselle était portable Vous porteriez la vaisselle de Gabrielle? Exactement, c'est ce que je disais Oui! Je porterais la vaisselle de Gabrielle Alors que la cuisine de Cassandra, hum, il y avait une fraise Il y avait des fraises Car à noter qu'il y avait plusieurs articles C'est sûr que l'argument collier avec le truc de fraise de Gabrielle, c'était de la câlisse d'un homme Un point pour Cassandra Un point pour Cassandra, merci Prochain truc, il s'agit d'un article avec un Pokémon dessus Ouais, ça, je suis tellement fière Hey, fière, tu dis? Parce que moi, ça m'a vraiment fait chier parce que là, j'étais comme, il faut que je trouve un truc Pokémon Pis je tombais sur plein d'affaires Sauf des hosties Pokémon Sauf des hosties Pokémon, genre un vieux Teletubbies, un Bob l'Éponge, genre des trucs Tortue Ninja, des trucs Disney J'étais comme, j'aurais pas pu dire une catégorie moins spécifique, genre Et puis finalement, je suis tombée sur un article Pokémon Je suis pas peu fière Tu fais hâte de moi Ok, allons-y Ok, et moi Un, deux, trois, go Ah, mais voyons, c'est bien hâte Ah, mais non, c'est hot, là J'ai trouvé les trucs qui, genre... Les Pokéballs Oui, les Pokéballs Oui Les Pokéballs Pis toi, t'aimes fou les Pokéballs en plus, mais genre de la nourriture Ouais, dis-tu de la nourriture, j'adore C'est pas même genre de Pokéballs C'est vraiment pas pareil Mais ton chandail T'es bon, les gars Hé, t'es bonne, j'ai checké dans les sections des enfants aussi Je cherchais genre un pyjama ou pas loin Hé, moi aussi, j'ai pensé un pyjama Ouais, mais je trouvais pas Ou des boxeurs Il y avait tout, sauf ça Pour de vrai, là, tu pourrais donner un air L'excuse que tu viens de le dire J'étais quelque chose qu'à faire Pis j'étais comme, c'est pourquoi elle a pas dit ça après? Ben moi, j'ai juste été tellement chanceuse, là Parce que c'est pour vrai, j'étais à deux secondes derniers-bas Il restait genre quatre t-shirts de petits gars, genre Pis je les ai regardés un par fucking un Pis genre l'avant-dernier Non! Je tombe sur ça! J'étais genre, ça se peut pas! Moi, je peux prendre ton Pikachu, tu comprends? T'sais, je te rolle ton Pikachu, j'en ai deux Ben oui, ben oui, non, c'est quand même cool Non, c'est vrai, t'as raison Oh! Oh! Pokémon! La compétition est dure Parce que Gabriel avait quand même deux systèmes Mais c'était les Pokéballs Et faux, les Pokéballs, c'est la maison des Pokémon J'aimerais seulement quand même souligner le fait que Cassandra a quand même trouvé un vêtement Ouais, elle a travaillé fort Elle a travaillé fort, un vêtement de qualité supérieure Je sais à dire que malgré qu'on donne le point à Gabriel Cassandra a tout donné A travaillé fort, absolument Et vraiment, les deux filles méritaient le point OK! Hé, celle-là! Oh non! Celle-là m'a tellement mis en tavernaque! Arrête! Non, dis que bravo, genre j'ai eu l'air d'une vraie fucking de folle Ben non! Pis il y avait quatre, cinq madames qui me suivaient à chaque fois pendant que je cherchais des vêtements Je sais pas si, genre il était comme, je vais trouver quelque chose avant elle, il savait même pas qu'est-ce que je voulais trouver Pis sûrement qu'il s'attendait pas à ça, là! Non! Mais genre, au reste, je checkais chaque item de m'a, chaque chandail J'ai checké toutes les études de chandail, là, pis je sais pas si je vais avoir ce point-là OK! Dans le fond, la catégorie, c'est un gilet avec un canard dessus Mais comme, c'est parce que si j'avais dit, mettons, un objet avec un canard dessus Là, c'est parce que c'était tellement un gilet, pis mon article est épouvantable! Ah ben? OK, mais moi... Horrible! OK, let's see 1, 2, 3, go! Arrête! Oh my god, mais t'es une bonne! Mais est-ce que c'est un canard? C'est-tu un canard? Moi non plus, je pense pas que c'est un canard C'est ça! Ça va que tu es un canard? J'ai vu plein de fucking gilets avec... Preuve à l'appui, là, je les ai même filmés, il y avait plein d'oiseaux Je trouve, genre, un gilet avec tous les oiseaux, sauf un canard Est-ce un canard? Est-ce un canard? C'est sûr, mais tu vois moi non plus Parce que j'ai pas l'impression que les canards se promènent dans un groupe d'amour T'sais? C'est vrai que c'est ambigu, c'est-tu un canard? On le sait pas, dans le fond, parce que c'est en blanc, fait que tu peux, t'sais, c'est un canard C'est pas un héron Il y en a peut-être un à deux, c'est un canard, t'sais Peut-être que oui, t'sais, il suit sa petite gang, non? Fait que là, j'ai trouvé ça Mais un canard, ça en a même pas Ah non, c'est vrai! Fait qu'allons voir le résultat des juges, sans plus attendre Voyons voir Peux-tu s'entendre pour dire que les deux filles, on... On chie l'empêche On chie, Soren J'allais dire, on chie ça, pis je me suis dit, c'est pas poli Je m'en crisse d'être poli, on chie ça Mais on chie ça, t'es bien Mais on chie ça Ils nous rapportent des vêtements avec des oiseaux blouches non identifiés Non identifiés, on peut pas savoir vraiment si c'était des canards Des canards, ça vole pas, Gabriel avait un chandard qui avait des canards qui volaient Est-ce que les canards volent, dans le fond? Je pense que oui Attends, en regardant sur Google Ils ont pas le choix de voler Je pense que les canards en droit, c'est bien trompé avec les poules Ok, je vous explique Les canards volent Les canards volent Et d'ailleurs, d'ailleurs, si on va voir cette photo Et le chandail de Gabriel Marion On a l'impression très bien que c'est cette image qu'il y a plusieurs fois sur son chandail C'est très vrai Est-ce le même oiseau? D5 D5, ok Oh! Oh quoi? Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, Cassandra Bouchard aura le point Non! Parce que l'insigne de ce chandail est en fait les dox de je ne sais où Dox veut dire canard en français Donc c'est confirmé, le gilet de Cassandra possède effectivement un canard Un canard Tandis que ceux de Gabriel, c'est toujours ambigu à ce jour Absolument Donc le point revient à Cassandra Puis là, la catégorie, c'est le vêtement le moins cher qu'on va trouver Oui, mais tu sais, tout n'est pas cher Tout n'est pas cher Mais là, c'est vraiment comme contre-intuitif Parce que c'est un caliste de ce qu'a l'air le vêtement Il faut juste que tu trouves l'étiquette la moins chère Je t'ai même été dans la section des bobettes J'avais-tu trois les bobettes? Yo, j'étais allée dans la section des bobettes et les bobettes étaient plus chères que cet article Mais moi aussi, t'avais même J'étais genre, voyons, elles sont bien chères les bobettes C'est des bobettes de tu viser là? Oui! Tu souviens, quelqu'un a mis sa grosse place dedans C'est bizarre! Non! Ok, j'suis prête! 1, 2, 3, go! Ah mais Chris, on a un pijama! Ah! Mais là! Attends, tu l'as payé combien? 2,49 Ah! I win! T'as payé combien? J'avais payé 1,99 Wow! Non mais une nouvelle Une nouvelle, moi donc c'est quoi que tu vois? Mais c'est fucking laid là! Je suis tellement bonne, j'ai trouvé un morceau dégueulasse, mais pas cher! Mais, regarde ça, c'est quand même potable, mais un petit peu plus cher Ben c'est mignon! C'est mignon! Ben finalement c'est très mignon! Mais regarde, t'auras un beau pijama! Un kit complet! Hey! Yaaay! C'est mon chum qui va être content! Fait qu'allons voir le résultat des juges, mais... Je vais pas influencer les résultats, mais... Non mais regarde, je sais pas, on va pas, on sait pas! On sait pas, on sait pas! Écoute, ça on sait du site qu'on va pas s'assassiner là-dessus Ben on s'assassine pas là! C'est Kastandra qui a le point. Ben oui, là... Kastandra a le point 1,99$ Exact! Pour un pijama, un bas de pijama refesse qu'on voit à nous! Ça vaut le coup! Ça vaut le coup! Pas beaucoup de tissu, mais pas cher! Ok, la catégorie c'est un t-shirt vintage oversize! Ouais! Attends, j'ai encore envie de pijama! Hey, je suis pleine en fait, c'est plus vendant! Ok! Je suis pleine de pijama! J'espère que je vais pas le ramener à nous! Ok! Ok, 1, tu prêtes? 2, 3, Go! Regarde! Attends! Ah, ça pue! Ah, ça pue! Ah non, j'ai pu manger mon vrai maman! Mettre mon vrai, mon gilet! Ah ben il est bonnet ton gilet! Tu trouves? J'aime quand même le tien, mais c'est pas exactement ce que je... Ce que je veux chercher! Ah, je l'aime pour! J'ai trouvé celui-là, qui est comme avec genre des soeurs, là! Mais genre un espèce de petit mauve! Je trouve qu'il fait vraiment vintage! Tu l'as payé combien? C'est combien? 5,99! Moi aussi! Oh my god! Dites-nous qui vous pensez qu'il y a le plus beau chandelier vintage! Dites-nous! Dites-nous! Incrivez dans les commentaires laquelle est votre préférée! Oh! Well! Mais! 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 C'est tout! Gabrielle a le point, selon moi! Hum! Ben moi, je tiens à dire que les deux filles ont relevé le défi! C'était oversize, c'était vintage, c'était tout ce que je désirais voir! J'ai été épatée! Franchement, je pense que je donnerais le point aux deux! On donne le point aux deux! Pis en plus, les deux, c'était le même prix! 5,99! C'est tellement vrai! Nicole! Moi, je suis fière de les deux femmes en question! Soit Gabrielle et Cassandra! Oh! Oh! Celui-là! Celui-là, j'en ai deux! Moi aussi! Il s'agit d'un pot de fleurs funky! Absolument! Mais j'ai trouvé ça intéressant à chercher ça! J'ai fait deux places! Moi aussi! J'ai trouvé un de la première place pis j'étais comme funky, mais c'était un peu funky! Pis j'ai fait une deuxième prépire pour trouver d'autres choses et finalement j'ai trouvé un autre pour faire funky pis j'étais comme ça, c'est funky! Ok! Mais je pense qu'elles sont au goût du jour! Au goût du jour, c'est pas funky ça! Ben c'est ça, j'ai pas confiance à 100%! D'accord, moi c'est vraiment grand! Voyons-en! Les jeux! Je prends votre place! 3, 2, 1, go! Oh! Mais elles sont beaux les tiens! C'est au goût du jour, je trouve! C'est au goût du jour! Mais lui c'est un DIY que Marianne Baisance nous a fait! Absolument! C'est funky! Regardez ça! Marianne Baisance nous a baigné avec ses talents! Pis elle a même mis des petits cailloux dans le fin fort! Oui ben c'est sûr! Avec des fleurs et tout! C'est un mélange de peau de fleurs et d'aquarium! Ben oui! Regarde ici! Regardez! Ok! Ben c'est sûr que la personne, quand t'as acheté ça... Non, non! C'est sûr que j'ai jugé à la caisse! Même moi je riais quand je l'ai jugé! C'est 1,95! Un shopping avec ma carte d'écriture! 1,95! Ha! 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 Hey, je vais mourir, je vais perdre mes os ici! J'ai pas une coolure! les gâchaleries de mes vidéos. J'arrête pas de dire « Chris, ça ferait bien chez Marianne! » Je suis sûre qu'elle va être même à être insultée quand elle va y'en occuper. C'est quoi ce problème? Non, mais parce qu'elle peut tellement faire n'importe quoi avec tout ça. Je sais, c'est ça l'affaire. Regardez les miens. Ils sont très beaux, mais je les trouve pas tant funky. Mais la forme est funky, la couleur est funky. Ouais. Alors, la catégorie « un pot de fleurs funky ». A noter que les deux filles ont eu deux pots de fleurs. Donc, ça c'est très bien. Un point de plus pour le travail. T'sais, pour l'effort et tout. A noter que ceux de Gabrielle étaient somme toute funky. Plus que ceux de Cassandra. Malgré qu'ils étaient funky horribles. Absolument. Je serais prête à laisser le point à Gabrielle. Car j'avoue que de l'avoir, de l'imaginer payer ses deux vases à fleurs, ça me fait un bien fou. Et juste pour ça, je lui donne le point. Très bonne idée. Je suis d'accord, parce qu'avec tout le mal que c'est donné pour passer à la clé, vous savez que c'est pour 1,40. La honte qu'elle a dû recenser. Dans le fond, la catégorie, là, c'était de trouver un porte-clés flash funky pour pas que mon est-il chum perde encore ses clés. Ouais. Puis ça, c'est vous, là, qui avez dit ça, là, c'est pas moi qui avez vu ça. Comment ça, il perd tout le temps ses clés? On a acheté la maison, la journée qu'on a reçu les clés. La journée, il a perdu ses clés. Ben voyons. C'est vrai! Attends une minute. Attends une minute. On n'a pas dit qu'il fallait qu'il veuille, là, puis on a dit qu'il devait le porter. OK, fait qu'on y impose les deux. On y impose les deux. Oui! C'est très simple, une bonne idée. 1, 2, 3. Oh! C'est parce que... Attends une minute. C'est ça, l'album photo? Tu peux écrire dedans. Ah non! Fait qu'à mettons, il part, là, tu y écris un petit mot aussi, genre. C'est mignon. Ou genre, n'oublie pas tes clés, genre. Où genre, tes clés sont avec moi. C'est elle dont t'as acheté des porte-clés. Regarde! Moi, je sais que t'aimes beaucoup les singes. Mais tu sais qu'il y a un bras plus long que l'autre, c'est vrai, vous autres? Ah, c'est malheureux. Ah, il est cool, celle-là. Arrête. Tu sais que la mienne, moi, la mienne, c'est un petit livre. Puis tu peux écrire dedans. Genre, des bonnes clés. Fait que t'as l'écrit genre, je sais, « T'aime, bonne journée. » Non, mais ton livre, il est comme pété. Oui, c'est au village des valeurs. Il est sale. Au moins, il est nettoyé. Faut pas que tu te rends à grand-chose au village des valeurs. Excusez-moi mes films, mais c'est le goré qu'il y a. Yeah! Puis en passant, j'ai pas perdu mes clés. Ils sont tombés dans le bric-à-bras, puis je suis prêt à aller les chercher. Bien, c'est perdu, ça, ça veut dire? Absolument. Faut que tu le fasses. OK, c'est perdu, pas être garé. Bien, là... On n'a pas dit « garé ». Ah, OK, c'est vrai. On n'a pas dit « garé ». Tu sais que j'ai quand même une bouche de sussard, là. Fait que ça a dû à y flancher, quand même. J'adore ! Non, mais Tcheky, on dit qu'il n'y a rien d'une bouche de sussard. Bien, cette catégorie-là, dans le fond, on est comme exclus. On est exclus. Parce que la catégorie se voulait pour le copain de Cassandra, et il a jugé de par lui-même que l'importe quel de Cassandra faisait plus son affaire. On n'a pas vraiment... Mais il n'a pas de parti-prix, parce que Gabriel, c'est une amie à Cassandra que Cédric aime beaucoup. Il me le dit souvent. Absolument. Fait qu'il n'a pas de parti-prix, tu sais. Aucun parti-prix. Absolument pas. C'est pas parce qu'il t'a mis un enfant dans ton ventre... Zéro, papa. ...que c'est toi, automatiquement. Non, pas toi, Cassandra. Un miroir spécial. Ok, c'est l'objet qui m'a le plus trigger, que j'ai eu plus de complexité à trouver. Ok, moi j'ai quelque chose à annoncer. C'est la première fois qu'on vit ça en live, je suis tellement désolée. Tu ne l'as pas trouvé? J'ai trouvé un miroir, il était magnifique, mais il était tellement immense, tellement lourd et tellement cher, que je ne l'ai pas acheté. Ah! Ça ne marche pas! Ça ne marche pas! Les jeux ne te donneront pas... Mais je ne savais pas comment les jeux allaient réagir, mais c'est une première fois. Absolument. Je me disais, tu sais, peut-être qu'il va être conciliant, la femme est enceinte, elle ne peut pas traîner le lourd miroir. Elle ne peut pas! Il était tellement lourd, le miroir. Je l'ai juste enlevé du rack pour prendre une photo, genre, puis prendre une petite vidéo. Dans tout le temps, c'est une vidéo. Ok, la gang, j'ai trouvé la catégorie miroir spéciale, mais je ne pourrais pas l'amener parce qu'il est vraiment lourd. Ça fait que je vais le filmer, je ne sais pas, je vais probablement perdre des points. Mais il est beau, là! Regardez! Il est tellement beau! Il est fucking beau! Il y a plein de petits détails en or, comme ça, autour, mais il est immensément lourd! Il est 39,99. Il est très spécial! Tu sais, il est funky, là! Il est funky! Il est funky! Mais il n'est pas tangible! Il n'est pas tangible! Il n'est pas tangible! Alors que moi, j'ai trouvé un trio de miroirs. Genre, faire même un petit dessin. Tu comprends? Tu peux les mettre de même! Tu peux les mettre l'un à côté de l'autre! Voyez-vous! Trois couleurs! Ça fait un peu funky! Ah, mais on va voir! On va voir avec eux! Non, c'est sûr! On va attendre le reste du télé-jeu, je sais! Miroir spécial Cassandra avait-elle un miroir dans ses mains? Cassandra avait, techniquement, un miroir dans ses mains, à travers un écran de cellulaire! Mais! 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 Mais quoi? Elle ne l'avait pas dans ses mains! Elle l'avait un petit peu dans ses mains! Mais! J'avoue! Je vous avoue! Je vous avoue que Cassandra Bouchard avait quand même un beau miroir! Qui était funky! Hum! Qui avait les critères demandés! Cependant, le fait qu'elle ne l'avait pas dans ses mains! Elle était trop tube! Absolument! Et il était trop lourd! Oui! Alors, elle perd le point! Ok! Un cartigant avec des fleurs brodées! Ça a quand même été facile à trouver! Ben, moi je m'attendais à trouver quelque chose de comme beau, genre! Parce que c'est quand même la mode, genre! Des trucs brodés, genre! C'est le genre de truc que tu peux trouver en friperie, pour vrai! Fait que je me suis dit, il y a de l'espoir! Mais c'est affreux! C'est la bonne rouge que j'ai trouvé! Moi aussi! C'est ça! Le problème, c'est que mon cartigant coche ce qu'on veut! Oui! Absolument! Je le porterais ici! Je le porterais-tu pas! Je le porterais ici! Ha! Ha! Oh! Mais le tien mignon! Ben non! Là! Ta chier, là! Tu n'yens! Ben! Moi, je trouve que le tien, Émile Allen pourrait le porter! Ouais, je suis contente! Ça fait un petit peu, genre! Ça fait année... Ha! Ha! Ouais! C'est brodé! Ça répond aux critères. Absolument! Ça fait! J'ai trop pouls! Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont l'aimer. Ça se pourrait... Tiens! On l'essaye tuer! Il va bien! Il va quand même bien! Ben non, mets-moi une minuscule! Non, mais tu sais, tu l'attaches juste en haut, là! Ben oui! Ok, mais... Je suis très confortable! Checkez ici, il y a vraiment des fleurs brodées. Il y a même genre... Comme des paillettes, genre. Des paillettes, genre. Mais moi, il y a beaucoup de travail. Ah oui, il y a quelqu'un qui s'est acharné. Il y a beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait ici. Ok, juste pour vous dire, ça là, c'est tout cousu à la main. Combien tu l'as payé? 7,49. Je l'ai payé 10,99. Yé! C'est quand même cher! C'est quand même cher pour ta guenée brodée. Mais... Guenée! Brodée? Je sais que ça va la bien! Non, mais parce que les guenées me font bien goûte! Parce que t'es tellement une belle femme que tu fais rayonner les guenées. Il y en a un qui va mieux à l'un que l'autre. Je dois te dire que je pense que je laisserai le point à Gabrielle. Ah oui? Oui, car, somme toute, quand je l'ai vue, j'ai trouvé qu'elle aime son cardigan. D'accord. Pas nécessairement au goût du jour, mais après coup, sur Gabrielle, cette guenée était flamboyante. Et pour cette raison, du fait que je vois plus Gabrielle quand même porter sa guenée que Cassandra, parce que Cassandra, elle était même pas capable de le mettre, je donnerais le point à Gabrielle. En fait, je donnerais le point à Gabrielle si elle me promet qu'un jour, elle va mettre sa guenée. Pour un événement médiatique. Je vais... Je vais... Un tapis rouge! Pour un tapis rouge! Ose-ra-t-elle pour avoir le point? Je vais lui envoyer le message. Ose-ra-t-elle! C'est fou! OK! Celle-là, je suis excitée. Moi aussi! Parce que c'est vraiment fucky. Ah oui? C'est spécial! OK! Mais moi, je tiens à dire que c'est l'article que j'ai trouvé le plus difficile à trouver. Que je suis allée un matin pour trouver. Ah, c'est celui-là? Et que quand je suis tombée sur cette magnifique paire de chaussures, j'étais comme... Ça criait toi! Ça criait moi! J'étais comme... Elle va gagner le point! Regarde! Elle va me demander les chaussures pis elle va m'offrir le point. Mais ça va taille! Probablement des souliers de salopes très très hauts, très brillants! Même pas! Mais tu vas comprendre ce que je veux dire! Ah oui! OK! J'ai hâte de voir! Fait que dans le fond, la catégorie, just saying, c'est une paire de chaussures flyées. OK! Un, deux, trois, go! Ah! Ah! Arrête! Ah! Attends, mais pour être flyées, ils sont spéciales! Non, mais ça là! Arrête là! Ça, c'est les souliers les plus flyées que tu as vus là! Ah! C'est vrai qu'ils sont spéciales! En plus, en plus, ils vont et ils font bien! OK! Moi, c'est pas le même genre de flyées, OK? Toi, c'est très actuel, je trouve! Mais, comme, ce qui fait en sorte qu'ils sont flyées, c'est qu'ils sont en moumoute, genre, pis comme, c'est des juicy coutures! Mais genre, mais ça, on se porte tout le temps ça, regarde! Des affaires de même! Oui, mais c'est tellement mon genre! Bien, je le sais! C'est pour ça que tu m'as dit que je donnerais ton point, parce que... Mais! Mais! C'est pas ma grandeur, donc je pourrais pas partir avec... C'est des vides! Je porte des 9, 10... Oh! Mais peut-être que c'est des pantoufles. On va voir qu'il y a le point, mais... On va aller voir le résultat des choses. Sans quand même que... J'ai l'impression que Gabrielle Marion a encore remporté un point ici, parce qu'elle a apporté des souliers du Palais d'Aladin. Qui sont très rares. Et qui vont très bien à Cassandra. Comme un gars! Cassandra, elle les a adorés! Donc! Donc! J'avoue que Gabrielle aura le dernier point! Wow! Car je m'attendais à tout sauf... D'Aladin! D'Aladin! Bien oui! Je suis vraiment fière de toi, Gabrielle! Merci! Moi aussi, je suis fière de toi! Je suis vraiment fière! Et toi, c'est pas étonnant, parce que tu es une professionnelle de la friperie! Merci de l'article! Très connue pour tes beaux achats friperie! Peu importe la gagnante! L'important, c'est vous dans les commentaires! Écrivez qui a gagné votre coeur! Absolument! Moi! C'est moi qui a gagné votre coeur! C'est moi! La gang! Moi et mon enfant! Je porte la vie! Non! Moi aussi, je porte la vie! Derby! Double life! Double life, allez! Mais dis-tu nous dans les commentaires quelle vidéo vous voudriez qu'on fasse? Oui! Fait que sur ça, on vous aime! Bye! I win! Non, c'est pas vrai! Non! Non! Résultat final! Nous, c'est bon! Un, deux, trois, cinq! Cinq points pour Cassandra! Un, deux, trois, cinq! Six! Gabrielle Marion est la gagnante de ce cas! Merci! Bye-bye! C'est Gabrielle Marion qui a gagné cette compétition! J'ai eu mon voyage! Compétition avec une professionnelle de la friperie! Bon, ben Cassandra, elle... Cassandra a besoin de manger des croûtes! Elle mange des croûtes! Ben que Gabrielle mange la marde! Ah! Je suis la gagnante! Gagnante! Ah! C'est Gabrielle la grande gagnante pis who cares, ok? Mon ego, mon ego! C'est bon! 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 C'est bon!